bonjour à toi jeune entrepreneur jeune vidéaste et aujourd'hui je vais te présenter la balance des blancs ok donc pour régler la balance des blancs je vais vous montrer par une vidéo en fait j'avais j'avais filmé avec ma caméra donc j'aime pas régler en fait la balance des blancs sur en fait sur l'appareil parce que vous avez la possibilité de régler la balance des blancs sur l'appareil sur votre objectif vous voyez donc si vous oubliez à les régler en fait sur l'objectif vous pouvez venir en fait sur un logiciel quelconque soit premier ou premier filmora mais aujourd'hui j'ai montré par filmora comment régler la balance des blancs donc voici notre vidéo dans le premier constat le premier constat sur cette vidéo là en fait c'est une vidéo qui est à chaud voit que la couleur de la vidéo c'est chaud maintenant la balance des ballons nous permettre de faire quoi de réduire en fait la chaleur là ok donc vous allez dans vous allez sur la vidéo vous cliquez en fait le clic droit donc quand vous faites le clic droit vous pouvez en fait il ya deux façons de d'aller sur les effets en fait la correction des couleurs vous pouvez fait le clic droit et vous allez ici correction de couleurs ou bien vous venez ici automatiquement en haut en haut en même temps de de la table là il ya des outils la base non vous cliquez là bas et ça vous amène automatiquement sur la correction voici nous sommes dans la correction de couleurs avancées vous pouvez faire le prix réglage donc c'est en fait ce sont des prix réglages dans le jaguar de vidéo ce milieu de montage on les appelle les luttes non ce sont des petites luttes que filmora même a à faire en fait a déjà fait pour nous que tu peux choisir automatiquement comme les luttes tels que pour télé ou bien pour être instagram ou bien les lutteurs de de titres etc donc c'est c'est en fait à peu près cela mais la plus conseil c'est de vous même d'ajuster en fait la couleur donc d'ajuster la couleur donc voici le histogramme là où vous pouvez voir en fait que la rouille est chaud la rouille est trop chaud mais à la rouille est trop froid et vous pouvez utiliser le seuil le seul permet de de faire quoi de en fait de cendrer dans ce par exemple si la couleur elle est trop c'est au centre vous pouvez la diminuer ou bien l'augmenter en fait la couleur sont de la vidéo oui vous pouvez aussi le même aussi pour la valeur la valeur ça permet aussi d'éclairer en fait d'éclaircir de donner un peu de déclarer seulement mais un côté vert ça donne un peu de verre à la couleur maintenant on va aller dans la balance des blancs donc voici la balance est blanc voici la photo bien la vidéo c'est un peu chaud donc pour m pour mettre en fait la vidéo un peu bleuté on va pencher un peu ici donc vous allez compte à se constater que en fait la vidéo va vers une petite vidéo va vers le bleu ouais ça va vers le bleu ou bien si vous voyez vous en fait diriger ça vers le vert donc attention de ne pas trop exagéré on risque de perdre la qualité automatiquement bien de renforcer la chaleur aussi vous voyez ça c'est trop si on met c'est un peu bleu ça sera le vent donc après vous allez utiliser l'exposition l'exposition il va utiliser l'exposition qui va donner un peu de clercissement qui va donner un peu de clercissement en fait à la vidéo d'arriver ici vous donnez un peu de bleuté à la vidéo ok donc c'est tout les amis nous sommes à la fin de la et de cette vidéo j'espère que vous avez appris sur la balance des blancs dont on faisait fait mettre mettez en fait en marche votre créativité et le wat flow viendra lui même ok ciao les amis et n'oubliez pas d'art de vous abonner et d'activer la cloche de l'éducation ok tout à l'heure ciao